Coucou tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo où je vais simplement vous montrer comment moi je procède pour ranger mes tamponnages qui sont déjà découpés, ceux qui ne le sont pas, qui sont colorisés, qui ne le sont pas, etc. Donc voilà, moi en fait j'ai mes petites boîtes chouchous, voilà, j'ai une grande ronde et deux petites, donc ça, ça va être ma base un petit peu de ma façon de ranger tout ça. Donc dans la grande, je vais avoir les tamponnages qui sont déjà découpés mais qui ne sont pas colorisés, donc vous pouvez voir j'en ai un petit peu d'avance. Donc ça je fais le soir devant la télé ou quand je ne sais pas trop quoi faire, du coup ça me prend et j'en fais quelques-uns, voilà. Ensuite dans cette petite boîte là, vous avez les tamponnages qui sont déjà colorisés, donc c'est beaucoup plus simple quand j'ai envie de faire par exemple un atelier. Je vais essayer ou autre, je pioche dans ma petite boîte, j'ai déjà plein de choses sympas qui sont déjà prêtes à l'emploi. Donc ça c'est vraiment le côté pour moi pratique. Ensuite dans ma troisième petite boîte, je vais avoir des étiquettes, donc ça va être des petits cadres sentiments ou des choses comme ça. Donc c'est pareil, déjà découpés, c'est un bonheur de s'en servir. Je n'aime pas découpés, du coup quand je me motive à faire ça, j'en fais quelques-uns d'avance. Et après je vais avoir mes sentiments que je fais moi-même à l'ordinateur. Pareil, qui sont déjà découpés, que je range en vrac dans ma petite boîte en métal. Et ensuite que je dispatche dans mes petits meubles à rangement, donc je l'ai fait pareil. J'ai pris un petit tuto pour faire des boîtes d'allumettes à l'aide de la punchboard, donc ça va tout seul. J'ai simplement empilé et j'ai mis sur chaque tiroir, j'ai fait ça dès le côté. J'ai mis sur chaque tiroir la catégorie de sentiments, on va dire, qui se trouve à l'intérieur. Et quand j'ouvre mes tiroirs, j'ai fait un système un peu accordéon comme ceux des albums avec les pages, où je range, où je classe mes étiquettes. Donc voilà un petit peu comment je range ça. Après j'avais fait des versions mini, pareil toujours avec ce tuto pour les boîtes d'allumettes, où je vais ranger par exemple les tampons les plus utilisés du moment. Déjà prêt à l'emploi, donc tout ce qu'il faut. Donc voilà un petit peu comment je m'organise. Je ne sais pas comment vous vous faites. Si vous avez envie de me dire votre principe de rangement ou choses comme ça, peut-être que je pourrais y voir plus clair. Parce que c'est vrai que quand je veux quelque chose, il faut que je me motive à fouiller dans ma boîte. Donc si vous avez des bons plans, moi je prends. Je prends tous les conseils, les idées, les astuces, etc. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire effectivement des liens vers vos chaînes ou blogs ou autres pour me montrer vos rangements. Et puis je me ferai un plaisir de regarder tout ça. Voilà. Dans la prochaine vidéo, je vais faire un petit comparatif de ciseaux. Parce que vu que je découpe beaucoup, j'ai envie d'avoir des ciseaux qui coupent correctement et surtout qui ne me font pas mal au niveau des mains. Parce que ça, c'est un calvaire. Quand je passe 2, 3, 4 heures à découper, au bout d'un moment, je n'en peux plus. Donc je viens de réceptionner ce ciseau de tonique. Donc je vais tester ça. Je n'ai pas encore ouvert, vous voyez. J'ai mon chouchou du moment. La marque, c'est un EK Tools. Alors, pour la prononciation, vous m'excusez. Et mon troisième que j'ai aussi reçu récemment, c'est un X-Cut. Voilà. C'est les deux avec lesquels je travaille en ce moment. On va essayer celui-ci. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit si grand. Donc on va voir au niveau maniabilité si ça me convient ou pas. Je vais faire mes petits tests en amont. Et puis je partagerai ça avec vous dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir. – Sous-titrage FR –